Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D Alors aujourd'hui un mini tutoriel assez court Je vais parler d'un élément que j'ai pas encore trop abordé dans Cinema 4D Qui est très utile pour les débutants qui veulent modéliser des choses un peu plus complexes Mais on va voir qu'il y a un petit soucis avec quand même Je vais parler en fait des opérations boolean Alors je sais pas trop si on dit boolean ou boolean ou boolean Enfin bref moi j'ai toujours dit boolean Donc en fait pour comprendre comment ça fonctionne Il faut le voir en fonctionnement Donc je vais créer deux éléments dans ma scène Je vais créer un cube et une sphère Voilà Le cube je vais l'appeler A Alors on est pas obligé de les renommer pour utiliser les opérations boolean Mais moi là ça sera plus simple à comprendre Voilà j'ai A et j'ai B Je vais leur mettre des textures Alors du bleu et du rouge Histoire que ça soit bien visible Donc un bleu comme ça Et un rouge Un rouge comme ça Un peu plus joli quand même Voilà comme ça Donc le cube en bleu La sphère en rouge Voilà Là en fait j'ai une forme basique De deux éléments assemblés en fait Un cube et une sphère Maintenant imaginons que je voudrais que la sphère Soit sous trait du cube C'est à dire que j'ai le cube et je voudrais en retirer la partie Qui entre en contact avec la sphère Et bien l'outil boolean sert à ça Je vais l'ajouter à ma scène Ici il est ici Bouléan Je l'ajoute Voilà Dedans je place deux éléments A et B Je vais mettre ces deux éléments là Voilà Et aussitôt Le boolean a retiré la sphère du cube Il a gardé les textures Les éléments sont toujours là Toujours ma sphère et mon cube Mais seulement au rendu Maintenant J'ai cette forme nouvelle Alors pourquoi il fait ça ? Parce que ici dans les paramètres du boolean Ici le type d'opération boolean C'est A moins B C'est à dire A le cube Moins B la sphère J'ai pas accès à ça Je peux aussi faire A union B Alors là on pourrait croire qu'il a rien fait Qu'il a tout remis par défaut Mais en fait non Ici il a additionné les deux formes C'est à dire que si je regarde à travers Je vais activer les rayons X Voilà Si je regarde à travers Ici La partie de la sphère interne La partie de la sphère qui rentre dans le cube A disparu Elle a été soustrait en fait du cube De manière à créer une forme nouvelle en fait Mais Si j'avais pas le boolean Ici on aurait la sphère On pourrait voir la sphère On va la voir avec les rayons X On voit la sphère qui rentre à l'intérieur du cube Alors qu'avec le boolean Voilà Avec le boolean Je vais y arriver A union B La partie interne a disparu J'ai attiré le rayon X Voilà Voilà On n'a pas que ces opérations là On a aussi A inter B C'est à dire A et l'intersection de B Ici en fait Le boolean conserve seulement la partie Qui entre En contact C'est à dire que L'intersection des deux objets Est conservée Donc on a une forme Cette forme là Ici on peut toujours modifier On a toujours nos éléments On peut toujours les modifier Les déplacer comme on veut Et ça permet d'avoir des formes Un peu plus bizarres Un peu plus complexes En fonction des éléments Sur lesquels on travaille Ensuite On a aussi une quatrième opération C'est A sans B Alors là Ça pourrait ressembler à A moins B Sauf qu'en fait On peut voir qu'ici Il a complètement retiré la sphère C'est à dire qu'on n'a pas l'intérieur Ici arrondi Du creux Il a complètement retiré La forme de la sphère Et il a fait un trou En fait Dans notre cube Alors les booleans C'est intéressant Pour les débutants Qui veulent modéliser Des choses complexes Facilement Mais c'est un vrai piège Parce qu'en fait Quand on modélise des choses En 3D On s'arrange Pour éviter les triangles C'est à dire que si vous modélisez Quelque chose qui ne bougera pas Par exemple une chaise Un meuble Un immeuble Quelque chose que vous n'allez pas déformer Que vous n'allez pas animer C'est pas gênant d'avoir des triangles Parce que ça passe bien Mais si vous voulez utiliser Par exemple ici Des déformateurs Ou même des os Sur un personnage Ou du souffle Du vent Etc Des explosions Les triangles C'est pas bon Parce que ça se déforme très mal Vu qu'il n'y a que 3 points 3 arêtes Ça se déforme très mal Contrairement aux cadranes Qui eux se déforment très bien Donc Tant que l'on peut On utilise des cadranes C'est à dire des polygones A 4 côtés 4 points Donc 4 arêtes Et non pas des triangles Qui n'en ont que 3 Donc le booléen Ici on peut voir Qu'il a créé Plein d'arêtes supplémentaires Et en fait Il a créé des triangles Et ça c'est pas bien du tout Parce qu'en fait Les opérations booléen Nous créent en fait Un maillage qui n'est pas beau Qui est plein de triangles Et alors forcément On peut améliorer ça un peu Par exemple ici ma sphère Si je la fais tourner A 90 degrés comme ça Je limite un peu Le nombre de triangles Qui sont créés Parce que ici maintenant Je vais montrer ça Ici maintenant J'ai que des cadranes Et je n'ai plus de triangles Mais ici sur mon cube J'ai toujours des triangles De créés Et ça c'est moins bien Donc on peut améliorer Quand même les choses Mais en règle générale C'est pas bien Disons que c'est pas bon Ça rend le maillage Trop Trop sale Trop complexe Ça ajoute trop de triangles En fait Trop de polygones triangulaires Donc Vaut mieux éviter Quand on le peut Mais on ne peut pas toujours Des fois Des fois c'est la solution La plus efficace Pour obtenir une forme Donc on l'utilise quand même Ici en fait Le boulet 1 Utilise deux objets Les deux premiers objets De ma scène Par exemple ici Si je veux ajouter Une forme supplémentaire Je vais ajouter Un cylindre vert Par exemple Voilà On va aller dans les verres Voilà Je vais ajouter Un cylindre vert A ma forme Et en fait Je vais le mettre là Je le fais glisser Dans le boulet 1 Et là ça ne marche pas Ça ne marche pas Parce que le boulet 1 Ne prend en compte Que les deux premiers éléments J'avais dit vert Voilà Les deux premiers éléments Seulement Qu'on lui donne C'est à dire que là Mon cylindre Il ne fait même pas attention Il considère qu'il n'est pas dedans Comment on peut changer ça ? En fait Ici Il suffit de grouper Nos éléments Par exemple Mon cylindre Si je veux qu'il soit soustrait Au cube Je vais simplement Le grouper avec le B Je vais le mettre Par exemple dans le B Et là maintenant En fait Si je repris tout J'ai effectivement Un et deux éléments seulement Le B Il ne s'en occupe pas Le fait qu'il y ait Deux éléments dedans Ça ne lui gêne pas Il ne prend que les deux premiers ici Donc là ça fonctionne Pareil pour le cube Ici Si je voudrais Un autre cube Par exemple Ici On va mettre ça Comme ça Qu'on va mettre Une autre couleur On va mettre orange Voilà J'ai un autre cube ici Voilà Si je le mets ici Ça ne fonctionne pas non plus Parce que là En fait Il ne prend que les deux premiers Là il ne s'occupe plus du B Qui est ici Si je veux inclure mon cube Dans l'opération boolean Il faut que je le groupe Par exemple avec le A Et donc là C'est pris en compte On voit que le cylindre A été retiré Une partie du cube A été retirée par le cylindre Donc il n'y a vraiment Que les deux premiers éléments Qui sont pris en compte Dans l'opération boolean Ici je peux faire A inter B Pour avoir que des fins Comme ça Donc ça C'était les opérations boolean Donc Ce qu'il faut en retenir C'est que Ça peut être pratique Pour modéliser des choses Pour faire des animations Aussi On peut faire disparaître Des éléments Avec des opérations boolean Mais il ne faut pas en abuser Parce que justement Les opérations boolean Créent des triangles Et les triangles C'est le mal C'est le mal Quand il faut déformer Ensuite les objets Quand vous voulez Les mettre dans un hypernerve Par exemple Vous allez être embêté Avec les triangles Des fois ça fait des petits pincements Sur la Sur la forme C'est assez désagréable C'est difficile à régler Ensuite Donc il vaut mieux travailler Toujours en cadre-angle Donc on essaye de les éviter Mais parfois C'est plus pratique D'utiliser une opération boolean Que de modéliser une forme complexe Voilà C'est tout pour aujourd'hui C'était un mini-tutorial Sur Cinema 4D Je vous dis à bientôt Pour un prochain mini-tutorial Sur Cinema 4D Sous-titrage ST' 501